Lorsqu'un naufrage survient sur les côtes françaises et qu'il s'agit d'un bateau de pêche, on évoque souvent la douleur des familles. On parle de l'océan colère, de la fatalité. Mais qui sait vraiment ce qui se passe au large lorsque la nature se déchaîne ? Pour comprendre ce qui pousse ces hommes à prendre la mer pour l'un des métiers les plus dangereux du monde, j'ai choisi les côtes bretonnes que je connais bien, car la mer y est plus hostile qu'ailleurs. Nous avons filmé au plus près des marins pêcheurs au travail pour qu'ils me racontent leurs histoires de mer, qu'ils me parlent de leur métier, de leur relation avec les éléments. Ce film révèle un univers à part. Il montre le quotidien difficile d'une poignée d'hommes qui n'a pas froid aux yeux et qui oublie parfois les limites du raisonnable. Du nord au sud, en passant par l'ouest de la Bretagne, trois équipages ont accepté que j'embarque avec eux, le temps d'une marée hivernale. Des heures intenses où, quoi qu'il arrive, ce sont les mouvements de la mer qui décident. Le premier de ces équipages m'a donné rendez-vous au petit matin dans un café du port de Paimpol. Quentin Newton est originaire de l'île de Bréa. Ce jeune père de famille a été entraîneur de chevaux, maraîcher, agent immobilier. Mais depuis longtemps, il a un rêve. Posséder son propre bateau de pêche. Si c'est un peu mauvais, baie blanche en compagnie, des cailloux partout. C'est pas le rat de sang, mais... Les gens à terre, nos familles principalement, souvent nous prennent pour... Je vais dire la chose, ils nous prennent pour des gens un peu barjots, quoi. Vous êtes un peu dingos, les gars. Moi, je sais que ma femme a beaucoup de mal à comprendre ce métier qui est dur, qui est physique. On est souvent esquinté. Si tu commences à avoir peur de l'élément qui te fait gagner ta vie et qui te fait vivre, il faut faire autre chose, il faut changer de métier. Je sais que le jour où j'aurai peur de mon métier, j'arrêterai. En attendant que son rêve se réalise, Quentin navigue sous les ordres de Jean-Jacques Prigent. C'est lui qui lui a presque tout appris. Peu bavard, ce patron est l'un des meilleurs pêcheurs de coquilles Saint-Jacques de toute la région. Deux fois par semaine, l'équipage de la Rose de Géricault participe à la pêche la plus dangereuse et la plus réglementée des côtes françaises. Cette pêche a pour décor l'immense baie de Saint-Brieuc. Un vaste champ de bataille où 200 bateaux se livrent une guerre sans merci. Petit détail qui a son importance. Les marins n'ont que 45 minutes pour draguer le fond de l'océan. 45 minutes de trac pour ramener à terre les plus beaux spécimens de coquilles Saint-Jacques. Ces hommes jouent donc leur salaire en très peu de temps. Et les engins métalliques qu'ils manipulent sont souvent à l'origine d'accidents. 45 minutes, ça va très très vite. Donc on est surtout tendu et speed. Mais de bonne humeur en général. Nous sommes à la veille de Noël et les cours de la coquille ne sont pas au plus haut. Mais à la fin de cette journée, les meilleurs équipages pourront s'en tirer avec un peu plus de 2000 euros. Je comprends mieux désormais les motivations de Quentin malgré le froid et le danger. Mais ce qu'il y a encore de plus impressionnant, c'est tout le dispositif mis en oeuvre pour lutter contre la fraude. Les affaires maritimes n'hésitent pas à contrôler les navires quelques minutes seulement avant l'ouverture officielle de la pêche. Les agents fouillent les cales à la recherche d'éventuelles coquilles pêchées pendant la nuit. Ils contrôlent les licences, vérifient la sécurité à bord. Malheur aux marins qui ne respectent pas les règles. Et puis un peu plus loin dans la baie, un petit Cessna fonce en piquet sur les bateaux. Affrêtés par les pêcheurs eux-mêmes, ils survolent la baie à chaque marée afin d'éviter le pillage d'un des plus grands gisements de coquilles d'Europe. Il va passer à côté. Il y a l'avion qui le surveille. Il va passer par-dessus nous. Ceux-là, on les aime pas. Des fois, t'as l'hélico, l'avion, le Zodiac, la vedette des douanes, enfin t'as la donna là. Là, tu peux pas piser sans qu'ils se courent. A l'extrême ouest de la Bretagne, Jean-Marc Guilcher, lui, s'apprête à quitter sa famille pour une petite semaine. C'est pas une fin en soi d'aller risquer sa vie ou d'aller risquer sa peau dans les déferlantes, là, c'est pas... Mais ça fait partie du jeu. C'est pas arrivé comme ça, dit, tiens, un jour, je vais être pêcheur. Non, c'est... Pour moi, c'était évident. Donc, tout petit, hein. J'ai même pas souvenir quand ça a pu commencer. Ça a commencé par apprendre à nager, apprendre à godier, à manœuvrer un canote, aller chercher du guémont à la grève, pêcher d'eau, trois poissons avec un filet, avec un copain. Ça vient comme... comme monter une mayonnaise. J'ai rencontré Jean-Marc par hasard sur les quais d'Odierne. Cette force de la nature a grandi ici, sur l'île de Saint. À chaque grande marée, lorsque les courants sont les plus forts en mer d'Iroise, il arme son bateau. Jean-Marc fait partie des redoutables pêcheurs de barres. L'un des poissons les plus recherchés des côtes françaises. Après une heure de navigation vers le nord, nous apercevons les côtes déchiquetées de l'île d'Oessant. Il y a 13 ans, j'ai commencé la pêche aux barres à la ligne et j'ai eu quelques petites altercations à la pointe du rat. Et étant d'île de Saint, moi je suis... je suis venu essayer ici à Oessant. Et j'ai trouvé du poisson ici, par contre l'endroit et... Si j'avais à comparer, c'est un peu plus dur que le rat de Saint. C'est donc ici, au pied du phare du Créache, sur son bateau chimère, que Jean-Marc attend l'arrivée en masse des fous de bassin. Ces oiseaux marins sont le signal que les bancs de poissons sont en surface. Tu fais attention à toi, là, je... Je me laisse tomber en travers, là. C'est le moment qui est le plus... Le plus agité. En quelques secondes, une série de vagues énormes nous font perdre l'équilibre. Avant d'embarquer, Jean-Marc nous avait prévenus en quatre coups durs. Nous devons absolument garder une main pour nous et l'autre pour le bateau. Et là, pour éviter de se la prendre par le travers, là, je suis souvenu bout de dedans et... On a bien chargé, là, quand même. Ça y est, c'est un mordu, là. Ça demande beaucoup d'efforts au bateau et à ceux qui le pilotent pour avoir un poisson. 12 euros ou 13 euros le kilo. C'est tellement d'efforts. Quand tu sais qu'après, en poissonnerie, c'est 30 euros le kilo. Ça paraît un peu dérisoire de vouloir gagner sa vie en tenant un fil au bout de sa main, mais... Mais pourquoi pas ? Je sais pas, c'est peut-être l'avenir, en fin de compte, d'une pêche douce. C'est... En fin de compte, ne mord que ce qu'il veut mordre. Pour la première fois, nous avons donc éprouvé le danger dans les déferlantes de la mer d'Iroise. La première est certainement pas la dernière, car tout au sud de la Bretagne, nous attend un marin pas vraiment comme les autres. Thierry Guéguin prend la mer comme il entre sur le ring. Cet ancien boxeur professionnel pratique une pêche où tous les sens doivent être en éveil. Souffle. Terminé. Nous prenons la route avec lui en direction de la côte sauvage de Quiberon, à la recherche d'un crustacé étrange. C'est pas un métier de kamikaze, contrairement à ce qu'on peut croire. Tu t'accroches, c'est tout. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est la lutte, c'est la vie, c'est comme ça. Rien n'est facile. J'aurais voulu être maçon, mais c'est pareil. J'aurais été mis à l'épreuve au pied du mur, c'est le cas de le dire. C'est comme ça. Et il y a de la rouge. Moins que ce que je croyais. Je pensais qu'il y aurait eu plus de rouge. Il y a l'air d'avoir un petit peu plus qu'hier. Ouais. Ouais. Là, il y a 2 mètres à Bélil. Les pouces-pieds, ils se trouvent dans les brisants, là où il y a le plus d'embrun de déferlante. Plus ça bouge, plus ça bastonne, et plus il y en aura. Plus c'est bougé, et plus il sera solide et résistant et de bonne qualité. De toute façon, où il y a du beau, c'est pas sur du velours. Sur une quarantaine de pêcheurs professionnels, seuls Thierry et Marc ont accepté notre présence à bord de leur bateau. En Bretagne, la récolte des pouces-pieds est un sujet très délicat. C'est une pêche très lucrative, qui n'est ouverte que 70 jours par an. La concurrence est donc très rude. Et la fraude, plutôt bien organisée. Je comprends que sur le Zodiac, désormais, ce sont eux qui mènent la danse. Et apparemment, ils ont bien envie d'en découdre. Histoire de nous montrer qu'ils ne sont plus de simples terriens. Il y a des mots, il y a des insultes, des trucs qui sortent naturellement par l'habitude de le faire. On n'a pas le même cri quand on se tape sur la main que quand on reçoit une déferlante. Celle qui mouille, il y a celle qui mouille qui est désagréable, et il y a celle qui risque de vous emmener. Celle-là, c'était pas pareil. Ici, c'est rongé. Ici, c'est rongé. Rongé, rongé. Quoi, ce petit caillou-là, il était pas mal. Il a été bouffé jusqu'au bout. Apparemment, Thierry n'est pas le premier à poser le pied sur le phare de la tenueuse. Là, il y a un peu à travailler. Mais j'ai bien envie de me les faire tout à l'heure. Je vais faire ça tout de suite. On le prend à la base, là, au pied, pour pas le couper. Voilà le type même de pouce-pied que les Espagnols recherchent. Il est petit, il est dur, il est court, il est pas saigné, il est bien travaillé. Faut être un bon comme moi pour que j'ai aidé comme ça. Il semble que ça doit valoir des sous, la preuve, parce qu'il y a des braconniers qui viennent d'Espagne ici. Mais nous, au prix où on est payé, et le nombre de jours qu'on a, on gagne notre vie raisonnablement. Faut pas, surtout pas jouer les Américains. On en est loin. La récolte des pouce-pieds est étroitement surveillée par les autorités maritimes. Car ce petit crustacé attire les convoitises. Notamment celle des trafiquants espagnols qui les vendent chez eux jusqu'à 300 euros le kilo. Salut ! Vous n'avez pas vu de bracon espagnol ? Embauché par le comité local des pêches, Jean Courceau fait ce qu'il peut pour obtenir des informations sur les tricheurs. Je finis par comprendre que le garde-pêche a déjà quelques indices sur un petit groupe d'Espagnols qui ratissent la zone depuis plusieurs mois maintenant. En attendant une bonne prise, Jean Courceau sillonne le large entre la Trinité et Bélin en mer, à l'affût du moindre signe de leur présence. Il est un peu plus de midi. La pression monte pour Quentin et l'équipage de la Rose de Géricault. Dans quelques secondes, c'est l'ouverture de la pêche à la coquille. Il dit 15, vas-y, file ! C'est parti. Nous allons devoir nous accrocher pendant 45 minutes non-stop. C'est parti, c'est parti. Mais soudain, une alarme retentit. C'est un appel d'urgence. Présent sur la zone nord de chaque marée, les sauveteurs en mer sont déjà en route. L'appel radio se précise. Un homme est tombé à la mer au beau milieu de la baie de Saint-Brieuc. Le patron du Baltimore appelle au secours. A bord du canot de sauvetage, un médecin se prépare à intervenir. Bon docteur, c'est pour nous ? Un homme est tombé à la mer. Le man a récupéré. Il est à bord. Il est à bord. 2,40, 2,47. Un suivi est dehors. Alors qu'il est temps de s'attirer sur la personne. Ça va. Ça va, ça va. J'ai réussi à le remonter à bord. Ok, oui, c'est bon. Alors lui, il est parti avec la drague. C'est-à-dire au moment où ils ont viré que la drague est partie dans l'eau, lui, il a dû se prendre le pied dans la fune et puis il est parti avec. Juste avant l'arrivée des sauveteurs, Marc Sevenec, un pêcheur de coquilles, s'est dérouté vers le lieu du drame. Ça donne un coup de froid dans le dos tout le temps. J'ai eu un grave accident aussi il y a un peu plus de 20 ans. J'étais parti au fond avec une drague. Ça fait drôle. Même des pensées, ça donne la chair de poule. Je suis descendu à une vingtaine de mètre en 3 secondes. Ouais, j'aurais pu y rester. C'était bon, c'était bon. Et malheureusement, on a enterré beaucoup de copains comme ça. Un hélicoptère de la Marine nationale est finalement dépêché sur la zone. Il va évacuer la victime vers l'hôpital le plus proche. Le marin du Baltimore s'en sortira avec une forte hypothermie et une blessure à la jambe. À bord de la Rose de Géricault, Jean-Jacques et Quentin ont suivi le sauvetage à la radio. Ce genre d'accident fait partie des risques d'humitié. Mais en mer comme à terre, les marins préfèrent ne pas évoquer la mort ou le naufrage. Après l'accident, Quentin comme les autres préfère se concentrer sur ses gestes. En mer d'Iroise, ou plus qu'ailleurs, la mer ne pardonne pas, Jean-Marc nous a donné le début d'une réponse quant au risque quotidien d'être emporté par la mer. Depuis que je suis pêcheur, moi j'ai vu quatre bateaux chavirés à côté de moi. J'en ai vu un perdre sa vie à côté de moi. J'en ai ramassé un autre sur l'eau vivant. J'ai vu deux autres bateaux chavirés. Les gars ont été sauvés, récupérés avec d'autres bateaux. Voilà, maintenant, ça fait partie du jeu. En fin de compte, nous, on ne pense pas à nous tant qu'on pense que ça arrive toujours aux autres. On ne pense pas au danger quand on y est. Quand tu as une situation qui est difficile où tu as les genoux qui tremblent un peu, tu te rends compte quand même que tu as beaucoup de pression, que tu te dis, merde, qu'est-ce que je fous là ? Sous les déferlantes de la chaussée de Keller, l'univers sous-marin semble étrangement calme. Des bancs de macro tentent de se frayer un chemin à travers les courants de marée. Les barres se cachent sous les laminaires. Ils guettent leur proie. Et puis, en quelques minutes, les courants s'inversent. La mer bouillonne à nouveau. Les fous de Bassan sont de retour. Je regarde les oiseaux, mais ceux qui sont là-bas, je ne suis pas dedans. Allez, je vais. Et toi, la difficulté, c'est de savoir je vais là ou alors ça va chasser ici dans 5 minutes ou dans 10 secondes. Et ça, c'est un peu de poker. Regarde-toi, toi, je... Je fais et je ne fais pas. Le stif, le stif du chimère. Le chimère du stif ? Oui, le stif, c'est le chimère. Là, je n'ai pas pu avoir une idée du temps qu'ils annoncent toujours. La tour radar du stif à Oessan régule le trafic des cargos qui entrent ou qui sortent de la Manche. Mais les agents des affaires maritimes ont toujours un oeil sur ce qui se passe en contrebas, dans la chaussée de Keller. Pour l'instant, Jean-Marc s'est mis à l'abri car la mer devient forte. On ne sait pas ce qui va se passer. On subit, en fin de compte. Moi, j'ai le souvenir d'un gars qui me demandait combien il me fallait dans ma journée pour gagner ma vie de lui avoir répondu que je ne prenais que ce qu'on me donnait de toute façon. Donc, je trouve ça... C'est ce qui fait le charme de ce métier-là aussi. Nous retrouvons Thierry et Marc dans la brume. Pour eux aussi, c'est le moment de la journée où les courants sont les plus forts. Là où le grossit de minute en minute. C'est le moment de la journée. Parfois, le métier est tellement dur dans le froid, les conditions difficiles avec une météo dangereuse. Surtout ça, principalement, quand c'est tout un ensemble du froid, du danger et puis des petites pêches. Effectivement, il y a des moments où on n'aime pas du tout notre métier. On en a marre. On voudrait pouvoir travailler un peu plus souplement ou du moins moins dangereusement. Et puis, soudain, le zodiaque sur lequel nous nous trouvons est aspiré par la mer. C'est le genre d'instant où tout peut basculer. Nous sommes littéralement soulevés par les déferlantes. Et juste avant que le bateau ne se retourne, Marc saute à bord in extremis. Nous sommes sains et saufs, mais Marc doit maintenant aller chercher Thierry avant qu'il ne soit trop tard, qu'une autre lame de fond l'emporte. Un coup, pas deux. Je croyais qu'il y a une larguée, le grappin. On va bien tirer dessus. C'est chaud. On a de la chance d'être là. Et vous avec. Cette fois, nous n'en menons pas large. Comme Thierry, j'ai encore en mémoire les images du naufrage qui s'est déroulé il y a quelques jours sur ces récifs. C'est son matériel, hein, quel an. Alors qu'il manœuvrait dans les déferlantes près de la côte béliloise, deux marins originaires de l'île de Ouatt ont été emportés par une vague plus grosse que les autres. Tous, un moment ou un autre, on a failli y passer aussi, quoi. Donc, hier, c'était Pascal et son gars. On va pas dire... Je vais pas dire demain sera un autre, mais... la mer a été plus forte, voilà. Un peu plus au nord, Jean Courceau, le garde-pêche, est toujours en veille sur la côte sauvage de Quiberon. Je regarde un petit peu, là, parce que, comme il y a beaucoup de mers aujourd'hui, un accident est vite arrivé avec les vaisseurs de pouce-pieds, là. Donc, je suis pas là que pour les contrôler, je suis là aussi pour... pour les sauver leur vie, aussi, s'ils ont besoin de moi, quoi. Avec le vent qui creuse la mer, la situation devient périlleuse pour les rares pêcheurs de pouce-pieds qui sont sortis. En baie de Saint-Brieuc, sur la rose de Géricault, le froid et la fatigue commencent à se faire sentir. Entre deux coups de drague, Quentin s'accorde une pause. Tu veux réchauffer tes mains, quand t'as froid, tu mets tes mains pour ton échappement. C'est de l'eau chaude. Ça, t'as un peu moins froid aux mains. Malgré sa bonne humeur, les ennuis ne vont pas tarder à commencer pour lui, car désormais, ce ne sont plus des coquilles Saint-Jacques, mais d'énormes blocs de roches qui s'accumulent sur le pont. Le plus dangereux que pour nous, quand il y a ce temps-là, c'est quand les dragues montent à bord. Parce que quand elles montent à bord, si t'as du poids, plus des cailloux dedans, elles viennent avec le roule et elles viennent sur toi. Et là, il faut faire gaffe aux noix, aux mains, à tout ce qui tient. Il ne faut rien laisser traîner. Ils aiment bien se blottir aux pieds des roches, comme ça. Quand t'arrives à faire des bons passages, tu peux faire... Des fois, c'est ce qu'à 100 ou 150 kg par drogue. Au bout de 3 minutes, c'est quand même impressionnant. Quand tu fais 3 traits comme ça, déjà, t'as pêché les souris. Les équipages n'ont plus que 25 minutes pour ratisser le fond de la baie. Le rythme s'accélère, car chaque drague remontée à bord représente des centaines d'euros en plus. . Le rythme s'accélère, c'est ce qu'est bon. C'est un peu. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit qu'un petit peu à l'infant. Il m'a dit. Il m'a dit qu'un petit peu à l'insu�. C'est un peu touss de coup. mais cette fois la rose de géricault est en très mauvaise posture son grand râteau d'acier vient de s'accrocher au fond de la mer à l'arrière quentin passe à deux doigts de la catastrophe jean-jacques stoppe son moteur et donne du mou dans ses câbles je mesure à quel point jean-jacques et les autres gardent leur sang froid dans de telles situations une fois de plus nous avons eu de la chance seuls des marins expérimentés peuvent se sortir de ce genre de piège et faire ainsi un beau bras d'honneur au destin au pied du phare du créache la pêche au bar a repris de plus belle les marins ne sont plus tellement nombreux sur la zone mais j'en marre que lui profite des courants favorables nous assistons alors un véritable rodéo tous les mauvais coups sont permis certains pêcheurs n'hésitent pas à passer sur la ligne des autres en fait chacun se bat pour préserver son terrain de chasse car les places sont chères à la pêche au bar pourtant il faut savoir parfois ralentir la cadence quand on commence on est on a un nœud au ventre là parce qu'on sait pas trop ce qu'on va faire dans la saison là on est sur la fin on sait que c'est la période de mauvais temps on sait que donc on fait encore plus attention parce qu'on a envie de la finir la saison à 15 à 15 jours trois semaines près voilà on fait on fait quand même attention le meilleur pour la fin moi j'ai beaucoup de respect pour ce poisson là en tout cas c'est pas quand tu vois dans sa dans ta caisse là c'est malheureux ce qui lui arrive mais bon mais je sais pas comment je pourrais le décrire pas un chasseur comme nous enfin je le comparais souvent un pêcheur pas toi il fait ça pour se nourrir enfin il vient là toi comme nous il se nourrit en fin de compte un peu plus au sud au même moment jean courseau le garde pêche mais les gaz thierry et marque les pêcheurs de pouces pieds pensent avoir repéré les braconniers ils sont quatre à bord plutôt bien équipés pour une partie de chasse sous marine un seul détail il n'y a qu'un seul fusil à bord et pas une ceinture de l'est je peux les ramener tu les prends avec toi je ramène l'orthodiaque tu les prends avec toi je ramène l'orthodiaque et ben ils ramènent pas l'orthodiaque ils ramènent pas l'orthodiaque à chaque fois on se faisais par ces enculés là jean le garde pêche a beau fouiller le navire il ne trouve aucune trace de pouces pieds à chaque fois on se faisais avec eux l'un des braconniers présumés est embarqué sur le bateau du garde pêche il fait mine de ne pas comprendre les questions qu'on lui pose bon golf là bas on fait route pour les gains là parce que il faudra prévenir aussi là là la brigade d'envoyer du monde parce que ça ça chauffe dur ça chauffe dur ils sont pas sur du ménage à bord et la situation s'envenime encore plus lorsque les espagnols soupçonnent thierry et marc d'avoir jeté quelques pouces pieds sur leur embarcation pour la grande pousse pour la grande pute pour la grande pute Les gendarmes maritimes arrivent enfin à la rescousse. Mais nos pêcheurs vont vite déchanter. Aucun flagrant délit n'est constaté. Les Espagnols repartent libres. On peut dire qu'ils ont eu de la chance. Sans notre présence, Thierry aurait sans aucun doute mis à l'oeuvre ses anciens talents de boxeur. Au large de Paimpol, Quentin Newton, le pêcheur de coquilles, est loin d'imaginer qu'il est observé. Régulièrement, l'hélicoptère de la gendarmerie participe à la surveillance de la pêche à la coquille. Les marins l'ont surnommé l'oiseau bleu. Ils le redoutent plus que tout. Tel un oiseau de proie, il survole la zone à haute altitude. A l'issue des 45 minutes de pêche, sa caméra thermique lui permet de détecter la moindre infraction. Il est 13h précise, fin de partie sur la baie. A partir de cet instant, si les dragues ne sont pas clairement visibles sur les plans du navire, les pêcheurs risquent une lourde amende et une confiscation de leur licence. Jean-Jacques, il connaît les fonds de la baie, il les connaît par cœur, parce que ça fait qu'il y a deux ou trois cailloux. Il y a deux ou trois cailloux, mais il n'y a pas grand chose. Il y a des coquilles, tu vois, puis c'est des belles coquilles. Ça, c'est de la grosse coquille. Il y a un paquet qui va faire au long. Le pliage n'est pas trop trop dur. Assez joli, comme l'autre. Jean-Jacques, il connaît les fonds de la baie, il les connaît par cœur, parce que ça fait 40 ans qu'il les arpente dans tous les sens, avant avec son père et avec d'autres bateaux, et maintenant en tant que patron, depuis, je ne sais pas, 25 ou 30 ans qu'il est à son compte. Et puis, on se connaît bien, on sait que même s'il fait mauvais, le bateau, il tient bon. Et des fois, il vient fort sur le côté, il prend de la gîte, mais il n'ira pas plus loin. Et puis, c'est comme ça. Et puis, on fait confiance au patron, parce que c'est lui qui a la barre de toute manière. Donc, c'est lui qui, entre guillemets, il a notre destin entre ses mains. C'est lui qui a notre paille et notre destin entre ses mains. Donc, on est obligé de lui faire confiance. En cette veille de Noël, Jean-Jacques, le patron de la Rose de Géricault, avait choisi un terrain de chasse mouvementé, un peu plus au large que les autres. Une fois de plus, son instinct ne l'a pas trompé. Et toi, le diner, Jean ! Il faut qu'il y ait sous la neige. C'est bien, ça ? C'est bon, on est très prêt. Bah, 840 kilos, plus nos rochots, 60 kilos de rochots et 900 kilos. Coups trois quarts d'heure et du mauvais temps, là, ça va. Démarrer comme ça, je signe tous les jours. C'est le minimum pour dire, ouais, c'est une vraie bonne journée. Après, quand t'as une tonne 2, ouais, c'est une très bonne journée. Une tonne 5, une tonne 6, là, tu commences à... T'as le sourire jusqu'aux oreilles et tu sais que t'as gagné du fric. L'équipage de la rose de Géricault remporte donc cette manche haut la main et peut maintenant se partager un peu moins de 2 000 euros. À Ouessant, Jean-Marc jette une dernière fois ses lignes dans la mer en furie. Ouais, mais... C'est Jean-Marc là. Ouais, où tu es là ? Moi, je te vois pas, j'arrive là. Ah, t'es à la bouille, ah bon ? Tu arrives ou bien... Ah, ok. Ok, très bien. Hé, dis-moi, faut qu'on se pide parce que sinon, on va louper la vente. Donc, t'as beaucoup à embarquer là ? 80 kilos, on va voir. D'accord, d'accord, très bien. Bon, ok, parce que là, on est à la bourre, il est... Ouais, moins quart. Nous, il faut qu'on soit avant 4h moins quart. En route vers le continent, Jean-Marc récupère la cargaison de poissons d'un vieux copain de l'île de Saint. Dans le monde des ligneurs solitaires, j'ai remarqué que l'amitié était rare. Mais Jean-Marc et Mick, les deux îliens, se connaissent depuis longtemps. Il y a quelques années encore, leurs pères pêchaient ensemble. Je viens d'appeler la criée, là. Il m'a dit, putain, fais de but. On va voir. Bon, il n'y a pas beaucoup de barres sur la criée. Il y aura peut-être du prix. On verra bien. Pêcher le bar à la ligne, oui, c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis toujours. Donc, forcément, là, j'y suis depuis 12, 13 ans, là, je finirai comme ça. Sans doute, j'espère, on va dire, voilà, maintenant. Mais pêcher un poisson à la ligne, il n'y a pas mieux. De toute manière, enfin, pour le pêcheur, il n'y a pas mieux, quoi. C'est... Enfin, pour moi, voilà. Pour moi, étant pêcheur, je ne peux pas parler au nom des autres. Mais en tout cas, pour mon cas, je ne trouve pas d'autre satisfaction que ça. Il n'y a pas beaucoup de prix pour le bar. Jean-Marc préfère se taire quant au résultat de sa pêche. A l'image de tous les marins que nous avons filmés, ils gardent ses secrets. Car le monde de la pêche ressemble à une petite famille tourmentée, où chacun tente de trouver sa place et de survivre comme il peut, malgré les jalousies et les règlements de comptes en tout genre. Sur la côte sauvage de Quiberon, Thierry et Marc n'ont plus qu'une heure de travail avant que la mer ne recouvre les pouces-pieds. On aime bien l'adrénaline. Il faut rassurer nos moments qu'on aime. J'ai mon ange gardien qui est là. Et on est professionnels avant tout. Donc on prend des risques mesurés. Et on a besoin de ça pour vivre. Donc on n'a pas le choix non plus. Il faut qu'on aille au boulot. Et c'est ça qui fait brouiller la mer mine. Tout est donc une question d'équilibre. Les sacs sont chargés quand même. Entre des conditions de mer extrêmes, du danger, du jeu et le salaire qui va avec. En filmant ces marins, je cerne un peu mieux la force du lien qui les unit. J'aime bien mon boulot, mais je peux faire quand il est fini. Ouais. Mais arriver ici, c'est plus facile. Je ne conçois même pas les pouces-pieds sans Marco. Marco, demain, il est malade. Il ne peut plus faire les pouces-pieds. J'arrête les pouces-pieds. Ce n'est pas la peine. Je ne m'entendrai pas avec quelqu'un d'autre comme je m'entends avec lui. Ce n'est pas la peine. Je n'essaierai même pas. C'est mon ombre, voilà. C'est ma jambe droite, je suis sa jambe gauche. C'est comme ça. Marco, je lui dois la vie 50 fois. Il vit ses versets pareils. Ce n'est pas un gros trésor, mais ils sont pas mal travaillés. Ils ne sont pas coupés. 120, 130 kg. Et donc, comme on est des modestes gens, on se contente d'une modeste journée. Ou alors, si j'étais avec un mec qui était aussi bon que moi, en toute modestie... Allez, viens, mon chéri. Allez, on s'y va. Allez, hop ! La pêche est maigre, certes. Mais après cette journée mouvementée, nos deux compères ont au moins une consolation. Ils ont limité la casse et sont encore entiers. Retour d'un temps plus calme sur la Bretagne. Nous souhaitions vous montrer ces pêcheurs tels que nous les connaissons désormais. Des hommes de mer à la fois sensibles et abrupts. Ils sont finalement à l'image du décor naturel qui les entoure. Quentin Newton a retrouvé son archipel de Brea et garde son rêve dans un coin de sa tête. Malgré toutes les difficultés rencontrées, il compte bien un jour devenir lui aussi patron de pêche. J'aimerais beaucoup avoir un jour mon bateau et faire ça, faire ce métier-là. Toute ma famille est contre depuis des années, depuis que je suis gamin. Mes parents ne voulaient pas que je fasse la pêche. Il y en a souvent qui me disent pourquoi tu n'arrêtes pas ce métier-là ? Parce que j'aime ça. Et tant que ça pourra me permettre de vivre et de faire quelque chose qui me plaît, d'être en plein air, d'être dehors, je vois pas pourquoi j'arrêterai. Après une pêche mémorable, Jean-Marc Gilcher arrive en vue de son minuscule rocher de la mer d'Iroise où sa famille l'attend. Même s'il ne peut pas vivre sur l'île de Saint toute l'année, c'est ici que de temps à autre, il puise le courage et l'audace de repartir dans les déferlantes. Eh Lila, tu accoses ce côté-ci ? Je vais prendre le bout avec toi. Voyons, vous êtes bien équipés, là. Tu dévrailles, Lila ? Tu dévrailles ? Dévrailles ? Ah, impeccable. Ah, elle l'ouvre. Ah, c'est bon, c'est bon. Bon, je vais sauter à bord. On va avancer un peu le panopte. Quand il y a déjà une belle pêche sur le pont, et qu'on prend encore des risques pour aller chercher 3 poissons ou 5 poissons de plus, c'est vraiment pas raisonnable du tout, quoi. Mais ça, on s'en rend compte qu'avec l'expérience, avec les mois qui passent et les années qui passent, quoi. Alors, il y a un rare moment avec Giesel qui arrive ? Je suis plus raisonnable maintenant qu'il y a quelques années, quoi. Le fait d'être père, de vieillir aussi, je pense que ça fait partie du jeu, quoi. Sur le port de Quiberon, Thierry et Marc ont tenu à ce que nous goûtions les fameux pousses-pieds. Ils ont le goût du risque et un parfum d'écume, disent-ils. Un peu plus tard, cette nuit-là, j'ai enfin compris ce que signifiait le nom de ce restaurant. Un nom, ou plutôt une expression bretonne qui résume à elle seule ces 3 histoires de mer. Pour moi, elle prend ici tout son sens. Nitra M. Pouen. On n'a rien, sans peine. Accepts. On n'a rien, sans peine. C'est normal. Merci.